Le retour incertain de Jérôme Star provoque un bras de fer entre Thierry Ardisson et C8. Jeudi soir, pendant que le chroniqueur de Thierry Ardisson annonçait son retour sur C8, Cyril Hanouna le contredisait en affirmant qu'il n'était plus le bienvenu sur l'antenne du groupe Canal+. Jérôme Star reviendra-t-il dans les terriens du dimanche ? La question est posée depuis que le blogueur a choisi le plateau de Quotidien jeudi soir pour annoncer la reprise de ses activités après l'affaire qui l'a poussé au silence médiatique et à son retrait de l'émission dominicale sur C8 en janvier dernier. Je compte les jours qui me séparent de Thierry Ardisson. Je me rends compte que ce qui m'a le plus manqué, c'est ce que je fais pour lui. Je pense que c'est ce que j'ai de plus enrichissant, et j'ai vraiment hâte de le retrouver, expliquait-il sans préciser la date de son éventuel retour. Mais pendant ce temps-là sur C8, Cyril Hanouna assurait qu'il n'était désormais plus le bienvenu sur sa chaîne. La direction de la chaîne ne veut plus en entendre parler. Après ce qu'il a fait, aller sur le plateau d'une chaîne concurrente, note de la rédaction, il ne reviendra pas dans les terriens du dimanche. Alors qu'en est-il vraiment aujourd'hui ? Avec Thierry, on souhaite le retour de Je Rends Star au plus vite pour terminer la saison. Stéphane Simon, producteur des terriens du dimanche Les propos de Cyril Hanouna interpellent car, pendant son interview sur TMC, Je Rends Star a bien précisé avoir obtenu l'autorisation écrite de Thierry Ardisson et de Stéphane Simon, producteur des terriens, pour se rendre chez Yann Barthay. Une autorisation obtenue malgré la mise en garde de l'animateur ne touche pas à mon poste, en février. S'il va témoigner sur une autre émission que celle de Thierry Ardisson, il sera tout de suite sorti de C8. Au lendemain de ses interventions par chaîne interposée, les deux parties restent campées sur leur position. La production des terriens du dimanche entend bien voir revenir son chroniqueur dans l'émission. Avec Thierry, on souhaite le retour de Je Rends Star au plus vite pour terminer la saison, nous indique Stéphane Simon. Nous aimons ce garçon et nous avons eu raison de lui maintenir notre confiance, car il n'a pas été placé en garde à vue, ni mis en examen et encore moins interrogé. Quant à la direction de C8, elle se range derrière l'animateur de touche pas à mon poste. Cyril Hanouna a tout dit dans TPMP, précise-t-on du côté de C8 ce vendredi. Malgré les dernières déclarations de C8, la société de production Télé Paris demeure optimiste. Concernant Je Rends Star, on espère que les choses changeront, précise Stéphane Simon avant de rappeler que Je Rends Star est employé par la société de production, non par C8. Le producteur reste toutefois prudent, l'émission est diffusée sur C8, et rien ne peut se faire sans l'accord de la chaîne. Qui a alors de la condition avancée par Cyril Hanouna selon laquelle la présence du blogueur sur une autre chaîne que C8 pouvait menacer son avenir dans les terriens ? Il n'y a jamais eu ce chantage. La chaîne attendait simplement la prise de parole de Je Rends Star pour entendre ce qu'il avait à dire sur l'épreuve qu'il traversait. En coulisse, certains sont même surpris par les proportions que cette situation génère. Jean-Marc Morandini, mis en examen, anime une émission tous les jours sur CNEL. Pourquoi Je Rends Star ne pourrait-il plus intervenir pour ces chroniques ? C'est une source proche du dossier. Reste à savoir maintenant comment se terminera cette nouvelle affaire. Qui s'aidera à ce bref de fer ? C8, en laissant Je Rends Star revenir, ou Thierry Ardisson en écartant définitivement son chroniqueur ? Éléments de réponse samedi dans le tube sur CNEL Plus ou L'Homme en Noir, à l'invité de l'émission présentée par Isabelle Iturburue. Sous-titrage Société Radio-Canada